Et donc il s'est arrêté avec sa petite voiture, une Renault 4, et il m'a dit « viens, je t'admène ». Donc il m'a amené, et moi je tremblais comme ça, comme une feuille, vers le professeur. Et puis il parlait, il parlait, il parlait, et à un moment, il s'est tourné vers moi, il m'a pointé du doigt, et il m'a dit « toi Rachid, tu seras un chimiste ». Alors ça c'était extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manel Bernoussi, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose, le podcast qui explore les histoires et parcours de leaders inspirants, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et qui nous aide à trouver notre propre chemin vers l'accomplissement. Avec plus de 30 épisodes déjà en ligne, je suis ravie de voir notre communauté grandir chaque jour davantage, Si vous n'avez pas encore écouté l'un de nos épisodes, je vous encourage vivement à le faire. Mettez-moi sur pause tout de suite, allez sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, et cliquez sur « Suivre ». Le podcast sera rajouté à votre bibliothèque. Aujourd'hui j'ai le grand honneur d'accueillir un leader national et international de renom, qui a fait des contributions incroyables dans le domaine de la science et de la technologie. Professeur Rachid Yazemi, né à Fès, au Maroc, a été pionnier dans le développement des batteries rechargeables au lithium-ion. En fait, où que vous soyez dans le monde, à chaque fois que vous rechargez votre téléphone portable, vous devriez avoir une petite pensée de gratitude envers lui. A seulement 26 ans, il a inventé l'anode graphite utilisé aujourd'hui dans plus de 95% des batteries rechargeables au lithium-ion que l'on trouve dans les portables et dans les ordinateurs également. Professeur Yazemi compte plus de 250 publications scientifiques et technologiques, ainsi que plus de 180 brevets d'invention. Il a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix drapeur, à l'Académie nationale de l'ingénierie à Washington, l'équivalent du prix Nobel d'ingénierie. Il y a même un symposium international en Thaïlande qui a porté son nom, le Yazemi International Symposium, qui a réuni neuf lauréats du prix Nobel parmi des centaines de scientifiques de haut niveau du monde entier. Notre éminent scientifique est par ailleurs professeur dans les plus grandes universités internationales. Il a été en 1990 dans l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, et il est actuellement à l'Université de Technologie de Nanyang à Singapour. Professeur Yazemi, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Merci beaucoup de m'avoir, c'est un plaisir de justement faire partie de votre réseau. J'espère que ça va intéresser les gens et puis ce parcours, disons, pas très typique, atypique que j'ai, puisse un peu inspirer les gens, c'est ça le but. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Professeur, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais beaucoup aimé commencer par votre perspective. Quels sont les quatre ou cinq moments clés qui vous viennent à l'esprit dans votre parcours, familial ou professionnel ? Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit, les moments qui vous ont marqué et qui ont forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Ce n'est pas facile de répondre à cette question. J'ai eu tellement d'événements dans mon parcours qui sont assez marquants. Cela dit, c'est vrai, si je dois résumer ça à quatre ou cinq fêtes. Le premier, c'est arrivé quand j'avais 11-12 ans, quand j'ai commencé à fabriquer de l'hydrogène. C'était dans ma chambre, dans la Médina de Fès. Donc, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent les métaux. Et des fois, ils ont des chutes. Donc, j'ai récupéré les chutes. Et je mettais ces chutes-là dans un canteneur. Et je rajoutais un peu d'acide. Et donc, tout le monde... Les gens savent que quand on fait réagir un certain nombre de métaux avec les acides, il y a production d'hydrogène. Et donc, je mettais des bouteilles, je mettais un ballon gonflat, enfin, des petits ballons de jouets. Et je voyais le ballon gonfler au fur et à mesure. Je l'attachais et puis je le lançais dans le ciel. Et je le regardais partir jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Et comme l'expérience marchait très, très bien, je l'ai répété. J'avais tapissé tout le plafond de ma chambre avec des ballons. Et à hydrogène. Et je me rappellerais de toute ma vie, la première fois où ma mère était rentrée dans ma chambre, elle a vu ça. Elle a dit, bismillah rahman rahim, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des ballons qui volent et qui descendent. Donc ça, ça a été quelque chose de moi. C'est un peu ma, disons, peut-être ma première connexion avec la science. J'étais aussi passionné de roches. Donc j'aimais justement connaître un peu la composition des minerais, etc. Et comme le Maroc est très riche dans ce domaine-là, j'avais un marteau. J'allais dans la sortie de Fès, dans les collines de Fès. Et puis à chaque fois, au lieu de regarder en haut, je regardais en bas à chaque fois pour trouver des pierres, etc. Je les cassais, puis je les ramenais. Donc j'avais ramassé au bout de quelques années au moins une trentaine de kilos de pierres. Et là aussi, ma mère s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pierres ? Je m'attire à Lina, je le disais. Donc ça, c'était aussi une activité qui a un peu marqué mon adolescence. Alors après, en fait, pratiquement à la même époque, un autre fait marquant, ça a été avec le premier professeur français de chimie physique au Collège Mouler-Echid à Fès. Il y avait un épisode, c'est qu'une fois, j'ai raté le bus pour aller à l'entrée le lundi matin au Collège. Et donc il s'est arrêté avec sa petite voiture, une Renault 4. Et il m'a dit, viens, je t'admène. Donc il m'a amené. Et moi, je tremblais comme ça, comme une feuille, voilà, vers le professeur. Et puis il parlait, il parlait, il parlait. Et à un moment, il s'est tourné vers moi. Il m'a pointé du doigt. Il m'a dit, toi, Rachid, tu seras un chimiste. Alors ça, c'était extraordinaire parce que dix ans après, j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs, donc en France. Et je t'ai admis à Grenoble, l'Institut national de la polytechnique de Grenoble, qui avait à l'époque, il a toujours à peu près cinq ou six écoles d'ingénieurs. Donc selon mon classement, je pouvais aller à la meilleure école, qui était l'école d'informatique. Oui. Ça s'appelle, voilà, école nationale des mathématiques appliquées, voilà, à Grenoble. « Goutelou, non, 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 je ne préfère pas aller là, je veux aller en chimie, à l'école d'électrochimie. » L'école d'électrochimie, elle est classée cinquième sur six, alors que là, je vous donne la Rolls-Royce des écoles d'ingénieurs. Écoutez, j'ai revu avec le doigt pointé vers moi, le prof, peut-être que ce monsieur-là, il avait une vision. Et donc j'ai choisi de faire électrochimie, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les batteries, finalement, indépendamment de ce, voilà, j'aurais pu faire la physique, j'aurais pu faire l'électronique, l'informatique, etc. Mais c'est vrai que finalement, et je n'étais pas très bon en chimie, non, c'est vrai, je n'étais pas très bon, j'étais plus physicien et mathématicien que chimiste, et finalement, je me suis adapté, voilà, maintenant, ça a marqué toute ma carrière scientifique. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre fait marquant ? Le premier jour où j'ai réussi à intégrer, enfin, insérer du lithium dans le graphite. C'est votre moment Eureka ? Exactement, parce que, bon, premièrement, j'entre dans un programme doctoral à l'Institut National Polytechnique de Grenoble pour travailler sur le pôle plus de la batterie. Donc, quand on vous dit le pôle plus, c'est comme sur Terre, on vous dit, vous travaillez sur le pôle nord. Et moi, j'ai commencé à explorer le pôle sud, donc le pôle négatif, c'était hors sujet. Sciemment, vous vouliez sortir des... Non, c'est la curiosité, c'est-à-dire que, bon, parallèlement à mon activité sur le pôle plus, la cathode de la batterie, je me suis posé une question, quand même, comment ça se fait que personne n'a réussi à intégrer du lithium dans le graphite ? Et je regardais la littérature, les gens avaient publié, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont testé ça, quand le lithium rentre dans le graphite, dans la méthode avant mon invention, le graphite gonflait, il triplait de volume. Donc, ça, ce n'était pas pratique. Dans une batterie, on ne peut pas avoir une électrode qui augmente de volume comme ça. Et donc, on se pose la question, pourquoi ça gonfle ? On sait pourquoi ça gonfle, et après, on corrige. Et donc, en corrigeant, en utilisant en particulier ce qu'on appelle des électrolytes polymères solides, j'ai réussi à rentrer que le lithium, sans l'électrolyte. Donc, il n'a pas gonflé, et en plus, quand j'ai ouvert, alors c'est ça le fait marquant de ma vie, quand j'ai ouvert ma cellule, le graphite qui est noir, au départ, voilà, est devenu doré. Vous l'avez transformé en or. En or, voilà. Donc, c'était, quand j'ai vu ça, j'étais voir le directeur de ma thèse, tout le monde est venu, il y avait des embrassades, tout le monde était joyeux. Les gens, ils ont très vite compris que c'était historique, ça ne s'est jamais arrivé. Et donc, c'était un peu l'euphorie. Et on a tellement l'euphorie qu'on n'a même pas pensé que ça pouvait être utilisé dans une batterie. Pour moi, c'était juste, oui, on est capable de rentrer du lithium seul dans le graphite. Et le sortir. Et quelques semaines après, on s'est dit, quand même, ça peut avoir un intérêt. Est-ce qu'on peut rentrer et sortir plusieurs fois ? Et c'est la caractéristique qu'on me demande pour un anode, c'est ça, c'est que ça soit réversible. Alors, quand on a vu la réversibilité, on a cherché à déposer un brevet. Alors, c'est une très longue histoire que je raconterai un jour dans un livre. C'est malheureusement jamais arrivé. Il y en a quelqu'un à Paris qui a dit, oh, ça n'a aucun avenir. C'est une belle avancée scientifique, mais pas technologique. Quelle erreur ! Eh bien, oui, à cause de ça, sincèrement, à cause de ça, depuis la commercialisation des batteries au lithium, Par les Japonais. La France, voilà, par les Japonais, la France a perdu au moins une cinquantaine, ou si je ne sais pas plus, de milliards de dollars, au moins, à cause de ça. Et du coup, moi, je suis toujours très pauvre, c'est le problème, c'est tout ça. Vous auriez pu toucher. Un monsieur qui croit avoir tout compris, et qui a décidé que ça ne valait pas le coup de prendre un brevet. Mais, alors, c'est là où j'arrive au quatrième, disons, effet, disons, marquant, c'est que la communauté scientifique, elle se rappelle. Ils savent très, très bien que c'est dans le groupe que c'était moi qui ai réussi à faire ça. Donc, il y avait le prix de rappeur. Le prix de rappeur, ça a été la grosse surprise. Je vous raconte l'anecdote. J'étais en réunion à Singapour, le matin. Le téléphone sonne, je vois un numéro qui vient des États-Unis. Très bien. Bonjour, monsieur. Il me dit, je me présente, je m'appelle le monsieur Tell, le professeur Tell, etc. Et je vous appelle de la National Academy of Engineering à Washington, D.C. Je dis, bonjour, monsieur. Que puis-je vous renvoie ? A aucun moment, ça ne vous a traversé l'esprit à ce moment-là. En anglais, je lui ai dit, how can I help you ? Alors, il m'a dit, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Donc, vous êtes lauréat 2014 du prix de rappeur qui est donc… Et vraiment, je lui ai dit, what is the Draper price ? Incroyable. Alors, il m'a expliqué. Il m'a dit, voilà, c'est pas, disons, aussi publiquement connu que le prix Nobel, mais c'est le prix Nobel des ingénieurs et tout. Et donc, il m'a dit qu'on était quatre à le recevoir, un Américain, deux Japonais et moi. Et donc, oui, ça a été un événement que vous pouvez imaginer un tournant extraordinaire. Alors, l'autre, évidemment, c'est mon mariage, la naissance de ma fille, bien avant. Donc, tout ça, c'est des milestones, disons, très marquants dans mon parcours. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Et je rebondis sur ce professeur, en fait, qui, au tout début, vous a pointé du doigt et vous a dit, vous serez chimiste. En fait, ça m'a rappelé un événement qui est similaire dans ma vie. En fait, c'est une anecdote que j'ai vécue avec mon grand-père qui nous a quittés en 2004. Et bon, c'était le patriarche de la famille, évidemment, très respecté, qui garde une certaine distance, mais qui est extrêmement attentif. Et un jour, j'étais assise à côté et il dit à mon père, il lui dit, cette petite, il faut que tu en prennes bien soin. Elle a quelque chose de spécial. Alors, honnêtement, j'étais très jeune, 6 ou 7 ans, je ne pense pas que j'avais quelque chose de particulier, vraiment. Mais ces mots sont restés avec moi depuis ce jour. Ça me donne une force et une sérénité. C'est extraordinaire. Et depuis, je suis fascinée par le pouvoir des mots. Je pense qu'avec des mots, on peut lever quelqu'un et lui faire soulever des montagnes. Tout à fait. Et on peut le détruire à tout jamais. Tout à fait. Absolument, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, en fait. Et donc, le pouvoir des mots, ça me mène à la question que j'ai envie de vous poser et qui suit. Qui sont les personnes qui vous ont un peu inspiré dans votre carrière ? Oui, écoutez. Il y a évidemment ce professeur, mais... Oui, celui, c'est vrai que c'est... Bon, d'abord, je dois commencer par vous dire honnêtement mon père. Oui. Alors, mon père, il a, sur le protectorat français, il fuyait, disons, l'école à l'époque, pour aller dans une école franco-marocaine, dans la Médina de Fès. Et quand son père, mon grand-père, le savait, il lui tapait sur les pieds, mais il voulait absolument apprendre l'arabe et le français. Et parmi les choses qu'il m'a raconté, c'est quand un professeur qui leur a appris beaucoup de poèmes, Victor Hugo, Lamartine, les grands poètes français, devait quitter le Maroc pour rentrer chez lui en France. Et il m'a dit, toute la classe est en train de pleurer. Tu imagines, des gamins marocains. Donc, des fois, on voit la période de pré-doctorat comme étant une période... C'est vrai que c'était dur pour certains, nécessairement, mais il y a aussi des épisodes comme ça qui sont vraiment très marquants, qu'il y a des gens qui sont très généreux, qui donnent le maximum d'eux-mêmes et qui veulent vraiment faire du bien. Et mon père nous a quittés il y a six ans, à peu près, jusqu'à pratiquement les derniers mois de sa vie. Il nous récitait encore les poèmes qu'il avait appris quand il était à l'école primaire à Fels. Il ne les a jamais oubliés. Incroyable. Voilà, donc ça, c'est bien sûr la personne qui... Alors, évidemment, il a pris en charge la famille. Son père est décédé relativement tôt. Donc, il avait des frères et sœurs qui étaient plus jeunes. Et donc, il a pris en charge la famille. Donc, il a repris un peu le commerce de son père, mon grand-père, qui est dans le domaine des produits laitiers. Donc, il a fait une laiterie. D'ailleurs, il y a à Casablanca, une laiterie à Zami, qui est la troisième, quatrième génération de cette laiterie qui était dans la Médina de Fès. Et il voulait absolument, disons, que nous réussissions dans notre vie, les enfants. Donc, après l'école, il y avait des cours particuliers dans sa laiterie. J'allais dans la laiterie et j'avais droit, entre deux services de lait, etc., à une dictée, à des calculs, à des trucs... Incroyable. C'est extraordinaire, oui. Et même quand on allait... C'est l'Ahamo, donc, le vendredi, en allant, à chaque fois, ils nous faisaient faire des calculs mentaux, enfin, calculs mentaux, 5 plus 2, multiplié par 3, etc. Ils savaient la réponse. Et donc, voilà, c'était stimulant. C'était très stimulant. Voilà. Alors aussi, j'ai vu, bien sûr, ma mère... Qui avait une école de couture. Voilà. Elle avait une école de broderie et de couture. Il y avait des jeunes filles qui venaient apprendre. Et donc, voilà. Et là aussi, paraît-il, vous étiez fasciné par le côté mathématique de la broderie. C'est extraordinaire. Vous voyez déjà le lien entre... Bien sûr, nécessairement, parce que, d'abord, il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que la broderie de Fès, de Salé, etc., on la voit dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est vrai. Ça, ce n'est pas évident. Croyez-moi, ce n'est pas évident. La ville de Fès, c'est tout ça. Disons que dans la ville de Fès, c'est un grand musée à ciel ouvert. Il y a tous les métiers manuels qu'on peut imaginer. Et moi, je passais des heures et des heures à observer ce que les gens faisaient. Aussi bien les gens qui travaillaient le métal, le plâtre, le bois, tous ces métiers-là. Je passais des heures et des heures devant les horlogers. Je regardais à travers ce métier. Ils ouvraient, dépannaient les trucs, ils remettaient tout ça. Ça vous fascinait ? J'aimerais bien faire ce truc-là. J'adorais ça. Donc, tout ça, c'est vrai que la ville de Fès, quand on fait attention à ces choses-là, c'est une école extraordinaire. Et donc, mon grand-père, l'Alhamo, il était dans le zélig, céramique. Donc, j'allais, en fait, tous les vendredis, j'allais manger chez lui. Parce qu'à la fin du repas de midi, j'avais droit à 10 centimes. La motivation venait de là. Mais le jeudi, l'après-midi, j'allais dans son atelier. Et parmi les premiers, moi, j'étais toujours fasciné par la manière dont les gens pensent et tout. Parmi les choses qui me fascinaient, c'était comment arriver à sortir le maximum de petites pièces à partir d'un carreau. Donc, il y avait un peu de géométrie. Donc, voilà. Et ça, ça m'a fasciné. Entre deux tracés, il faut laisser un petit espace. Parce qu'il y a des chutes. Oui, suffisamment pour qu'on puisse finir au bon niveau. Deuxième chose, et ça, c'est un problème vraiment mathématique. Vous avez une colonne, d'accord ? Avec Zellich, donc Zellja, d'accord ? Et vous faites le tour de la colonne. Vous ne pouvez jamais deviner où l'artisan a commencé, où il a fini. Et croyez-moi, ça a l'air de rien, mais c'est un très, très gros problème mathématique. C'est-à-dire que vous avez au moins une dizaine, une quinzaine de pièces différentes. Vous allez les agencer, d'accord ? Et quand vous avez un diamètre précis, d'accord, de la colonne, ok ? Et toutes les colonnes n'ont pas le même diamètre. Imaginez le génie de cet artisan qui va décorer ça sans que vous sachiez où il a commencé, il a fini. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas un truc, il y a un espace. C'est exactement la même chose. Magnifique. Et ça, ça vous ouvre. Et même les meilleurs ordinateurs ne sont pas capables de faire ça aujourd'hui. Magnifique. Sincèrement. Je pense qu'on verra tous les colonnes de Zlige-Différemont à partir de cet instant. Alors professeur, le Maroc a vécu une période d'euphorie totale durant la Coupe du Monde, avec l'exploit des lions de l'Atlas qui ont porté toute une nation en demi-finale. A votre avis, comment les pays en développement comme le Maroc peuvent-ils atteindre leur plein potentiel et réaliser d'autres exploits de ce type, que ce soit au niveau sportif, au niveau scientifique ou développement socio-économique ? C'est vrai que bon, j'étais il y a trois semaines en Chine. J'ai visité des installations industrielles, etc. Et donc les gens qui m'accueillent savent que je viens du Maroc. Et les Chinois m'ont dit « Marocco ! Yes ! » J'étais très fier, c'est vrai. Alors c'est vrai que cet épisode heureux de la Coupe du Monde au Qatar, ça a été quelque chose d'extraordinaire sur l'image du Maroc et tout. Et puis il n'y a pas seulement gagné, il y a aussi l'attitude de l'équipe, toute l'équipe. Les gens ont beaucoup aimé la relation entre les joueurs et les mères. Donc voilà, la notion de « Nia », c'est des valeurs. Donc il n'y a pas que le sport, il y a autour de ça toutes les valeurs qui font que finalement, les gens ont découvert un visage, enfin une image du Maroc qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est vrai. Donc j'espère que ça va continuer. Il y en a, il va y avoir d'autres comme du monde. Donc le Maroc, j'ai appris qu'il est candidaté avec l'Espagne et le Portugal pour 2030. Voilà, donc ça, j'espère qu'on renouvelera le même exploit. Maintenant, c'est vrai que dans le domaine, dans d'autres domaines artistiques, scientifiques, culturels, etc., bon, il y a une présence marocaine qui est reconnue. Moi, je participe, enfin, je contribue à tout ça d'une façon très modeste. Alhamdoulilah, comme je voyage beaucoup, je donne des conférences. Hier, j'ai donné une conférence devant une soixantaine d'Américains qui sont en visite du Maroc, découverte. Et c'est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise américains qui sont là avec leurs femmes, enfin, femmes hommes, hommes, femmes. Donc il y a un peu les deux. Et je pense que, d'après le feedback, la réaction que j'ai ressentie après mon intervention, c'est qu'ils se disent, va dis donc, si on a des gens comme ça au Maroc, c'est quelque chose. Voilà, ça a été un retour très positif. Mais ça, c'est vrai que c'est une contribution modeste. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres scientifiques marocains que je connais, alhamdoulilah, aussi bien au Maroc ici, qui font partie, par exemple, des grandes universités publiques, ou privées, ou des mondes de l'Académie des sciences. Voilà, il y a vraiment des potentiels énormes. Le problème, c'est que le Maroc, à mon avis, il y a encore beaucoup d'efforts à faire par rapport à, comment dirais-je, vouloir élever le niveau scientifique au Maroc, parce que la science, c'est la recherche. La recherche demande des moyens, qui sont souvent très, très chers. Bon, il y a l'université Mohamed VI Polytechnique, Ben Grill, qui fait un effort dans ce sens-là. On espère vraiment que quelque chose, disons, particulière sorte de cette université, ou d'autres universités, qui font que finalement, on dit, ça a été découvert au Maroc. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Et donc, ça arrivera nécessairement, il faut atteindre ce qu'on appelle la taille critique, pour qu'il y ait des choses comme ça. Et donc, petit à petit, je pense que je suis très optimiste par rapport à l'avenir. On a les Marocains, on a cette réputation, avec les Indiens, d'être très, très fort en mathématiques. C'est vrai. Et donc, quand on a cette culture mathématique, de la logique, etc., il ne faut pas que ça reste que de la mathématique théorique, il faut que ça soit de la mathématique pour l'ingénieur, donc un peu appliqué. Appliqué. Voilà, et donc ça, ça viendra, nécessairement, c'est déjà là, mais j'espère qu'il y aura des dizaines de carrières amis, des personnes qui ont fait quelque chose, disons, très particulier, qui a marqué un peu la... Alors, on a parlé du prix de rappeur tout à l'heure. La fierté que j'ai, c'est que je suis le seul Africain à l'avoir eu. Comme j'ai la double nationalité franco-marocaine, je suis le seul Français qui a eu cette distinction, le prix Nobel des ingénieurs, le prix de rappeur, et certainement dans le monde arabe, ou musulman, probablement. Alors, musulman, c'est très difficile à dire. Là, on ne peut pas savoir si quelqu'un est musulman par leur nom. Mais je pense a priori, effectivement, d'au moins un milliard de personnes, je dois être le seul à avoir reçu ça. Donc, c'est un honneur personnel pour le pays, le Maroc, et puis, bien sûr, pour la communauté arabe, musulmane, etc. Donc, c'est une chose de fierté. Absolument. Et professeur, vous avez travaillé avec de nombreuses entreprises et organisations tout au long de votre carrière. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la collaboration entre le monde universitaire et le monde des affaires dans la recherche et le développement de technologies avancées ? Oui. Donc, ça, effectivement, c'est un point très important. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur. Par définition, un ingénieur, c'est quelqu'un qui cherche à résoudre des problèmes techniques. D'accord ? Depuis mon enfance, à chaque fois qu'il y avait une prise qui ne marchait pas, ma mère disait « Tiens, Rachid, il y a une prise. » Règle-nous ça. Il faut utiliser la main, réparer des choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, disons que par rapport à la relation entre la formation d'ingénieur ou de chercheur et l'entreprise, il y a un gap. C'est un gap culturel. Et ma propre expérience, quand j'étais en Californie, donc à California Institute of Technology, le directeur du bureau des brevets. Donc, un jour, il est venu me voir, il m'a dit « Ecoute, Rachid, tu as plein de brevets avec nous. C'est le moment de créer une entreprise. » « Pas moi, non, s'il te plaît. Moi, je fais ma recherche scientifique. Je n'ai pas envie de passer mon temps. » Et il est très malin. Il m'a laissé. Alors, ce qu'il a fait, de temps en temps, il m'invitait à manger avec lui. Et il invitait à un prix Nobel. Il invitait quelqu'un de membre de l'Académie des sciences américaines. Et on mange ensemble. On est des collègues. Et puis, à un moment, il dit au prix Nobel, « Tu peux dire à Rachid combien tu as d'entreprises ? » Et puis, le prix Nobel me dit « On en a quatre. » Je lui dis « Vous êtes prix Nobel et vous avez quatre entreprises. » Là, ça ne m'est pas rentré dans la tête. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, vraiment, un prix Nobel, il est tellement… L'entreprise, pour nous, c'est un peu matériel, gagner de l'argent, quoi. Bon, et c'est la mentalité américaine qui m'a permis de faire ce gap. Pour passer ce cap, disons, psychologique. Et puis, à un moment, j'ai accepté. Voilà, donc, j'ai lancé ma première entreprise. Et puis, la première chose que j'ai apprise, c'est que le langage qu'on utilise dans le domaine de la recherche et celui de l'entreprise n'ont rien à voir. C'est une langue étrangère. Donc, il faut apprendre à comprendre exactement quelle est l'attente de quelqu'un qui veut investir dans une entreprise. des investisseurs, d'accord ? Ils ne connaissent rien à la technologie, mais ils savent que potentiellement, il y a un marché, d'accord ? Et donc, pour ces gens-là, il faut leur présenter les choses d'une façon, d'abord, correcte, scientifiquement, mais pas trop, disons, approfondie, parce que sinon… C'est ça, on les perds. Voilà. Et comprendre qu'ils veulent un retour sur l'investissement. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui devrait être plus enseigné dans les écoles d'ingénieurs au Maroc, si ce n'est pas déjà fait. C'est apprendre, bien sûr, on parle l'arabe, on parle le français, l'anglais, mais apprendre la langue de l'entreprise. De l'investissement, un peu plus de finances. Exactement. Absolument. Ce n'est pas évident, évident. Et c'est vrai qu'il faut justement réduire le gap entre les deux cultures, enfin, les deux approches. Mais bon, tout ça, ça s'apprend. C'est comme toutes les langues. Absolument. Et avoir plus de collaboration entre les entreprises et le monde académique va aussi favoriser cela. Oui, mais c'est pareil. C'est-à-dire que même si une entreprise ne va pas, comment dirais-je, si par exemple un professeur ne va pas créer une entreprise, en liaisant avec une autre entreprise ou avec des investisseurs, des entreprises, des fois, elles ont un problème qu'elles veulent résoudre, un problème technique. Donc, elles vont aller dans les laboratoires spécialisés dans ce problème-là. Ils vont essayer de financer la recherche, un doctorat, quelque chose comme ça, pour essayer de comprendre un problème et essayer de le résoudre. Et ça aussi, disons que la relation entre les universités et les entreprises, au Maroc, ne sont pas malheureusement si développées que ça. Parce que c'est une question de, comment dirais-je, de confiance. Généralement, les entreprises, elles pensent que les gens, les universitaires, bon, ils veulent un peu d'argent, mais il ne faut pas trop les déranger, etc. C'est pas... Il ne faut pas stresser. C'est deux cultures à rapprocher. C'est deux cultures différentes. Mais, personnellement, quand j'étais à Grenoble, à l'Institut National Polytechnique de Grenoble et au CNRS, parce que j'étais chercheur au CNRS jusqu'en 2019, d'ailleurs, j'ai passé plus de, comment dirais-je, de 35 ans en tant que chercheur avec le CNRS. C'est mon employeur le plus long. Disons, mon activité autour de la recherche sur les batteries au lithium apportait 80% du budget de recherche au laboratoire. Donc, j'ai dit au directeur du laboratoire, il faudrait que j'ai des bodyguards. Des gens qui vont, quand je me déplace, on ne sait jamais, quelqu'un peut m'appeler à qui vous. C'est précieux, absolument. Voilà. Donc, ça, effectivement, j'aimais beaucoup. Bon, d'abord, bien sûr, les sujets sur les batteries au lithium étaient vraiment, jusqu'à maintenant, toujours, ça a été des sujets très, très chauds. D'accord ? Très, voilà. Et il y avait la confiance. C'est ça. Vous savez que, bon, on va essayer de faire du bon travail. Alhamdoulilah, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le nombre que vous avez dit de brevets, tout ça. C'est grâce à cette collaboration. Magnifique. Et c'est une fierté pour nous tous. Alors, professeur, j'ai envie de vous demander, quels seraient vos conseils pour les jeunes chercheurs et scientifiques qui souhaitent poursuivre une carrière dans la recherche scientifique et technologique ? Et comment pouvons-nous encourager et soutenir la prochaine génération de scientifiques et d'innovateurs dans nos pays ? Moi, je n'ai pas eu vraiment de quelqu'un de, disons, un mentor qui me conseille. Je suis gêné pour donner des conseils. Non, mais... Parce que chaque parcours est différent. Donc, quand je dis, vous prenez une goutte d'eau qui tombe sur une montagne, elle va descendre, elle va prendre la petite rivière, elle va aller dans la grande rivière, elle va se jeter. Il n'y a jamais deux gouttes d'eau qui font le même parcours. Jamais, jamais. Donc, c'est différent. Cela dit, il y a quand même des principes généraux. Donc, d'abord, il faut savoir que rien n'est facile. Il faut... Voilà. Il y a l'ouverture d'esprit et la curiosité. Voilà. Se demander pourquoi. Quand j'ai dit au départ, tout à l'heure, que je passais des minutes ou des heures à regarder comment les gens faisaient, c'était vraiment de la curiosité. Juste dire... Et puis même, au-delà de la curiosité, je disais, je pourrais faire ça. Si vraiment le patron des gars qui font... S'il me dit pendant l'été, venez, je vous apprends, je viens. J'apprends. J'ai envie d'apprendre. Donc, ça, c'est très, très important. Une attitude volontaire. Une attitude d'ouverture et aussi de ne pas considérer qu'un travail manuel, c'est... C'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Moi, j'ai toujours entendu mon professeur de mathématiques quand j'étais à Rouen, en classe préparatoire. Il posait un problème. Et puis, on commence à réfléchir comme ça. On est en train de résoudre le problème, on regarde. Il dit, quand la main ne travaille pas, le cerveau ne travaille pas. Je veux des mains qui travaillent. Je veux que les mains bougent. Si la main ne bouge pas, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est très important. De valoriser le travail manuel. Et de s'engager avec le corps. Parce que, exactement, il y a nécessairement, entre la main et le cerveau, il y a un va-et-vient. C'est clair. C'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ces choses-là que j'ai envie de conseiller d'une manière générale. Et puis, bon, il faut la curiosité, l'ouverture, la lecture. Il faut beaucoup lire. La génération actuelle, ils ont une chance que nous, on n'avait pas. Et l'Internet, quand même, c'est formidable. C'est un outil à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien quelque chose de terrible que quelque chose qui vous ouvre l'esprit et tout. Donc, nous, on faisait la queue quand on cherchait un article où on voulait quelque chose. Il fallait demander, faire une demande. Et on avait l'article 15 jours après ou plus que ça. Là, maintenant, c'est accessible en ligne. Clairement. C'est formidable. Donc, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est pas très simple. C'est un jeu. On est jeune, on veut jouer. Vous entendez un mot nouveau. Bon. Eh bien, vous l'écrivez, puis vous cherchez. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? J'ai envie que ce mot m'appartienne. Que je sache ce que ça veut dire. Même si tout de suite, je n'ai pas besoin de ça, mais au moins une curiosité. De comprendre ce qu'il y a à un mot, ça peut être un mot par rapport à un médicament, par rapport à une maladie, par rapport à un phénomène physique, n'importe quoi. Même, bien sûr, littérature, n'importe quoi. Les personnes, il faut s'intéresser aussi au parcours des personnes qui ont marqué l'humanité. C'est clair. Les grandes découvertes. Tout ça, vous lisez. Il y a beaucoup de savants musulmans qu'on ne connaît même pas. D'accord ? Ils sont formidables, ils ont fait un travail formidable. Et on peut chercher. Et puis, même hier, j'ai appris de beaucoup de choses sur un certain nombre de savants qui étaient là, au Moyen-Âge, au Maroc, entre l'Indolusie, puis l'Égypte, etc., qui passaient toujours par le Maroc. Ils allaient à Marrakech, à Fès, dans les grandes... Voilà. On a un trésor local au Maroc. Il faut savoir l'exploiter. Donc, voilà, curiosité, lecture, ouverture sur le monde. Et comment soutenir, à contrario de l'autre perspective, comment soutenir ces jeunes ? Quel est l'environnement à créer pour favoriser cette nouvelle génération de scientifiques ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? De quoi on manque ? C'est vrai que l'attention des parents est très importante. Donc, si, disons, les parents encouragent, donnent des incentives, nous, on avait un bon point, on appelle, comment on appelait ça, dans l'école primaire. À chaque fois qu'on lisait un livre, on leur amenait, on avait des bons points. Vous les collectionnez ? Voilà, on avait des choses comme ça, c'est des petites, voilà, des carottes, quoi. C'est ça. C'est important que le jeune ne fasse pas les choses rien que comme ça, gratuitement, parce qu'il y a quelque chose qui lui apporte. Donc, ça, le rôle des parents est essentiel, ou même l'environnement d'une manière générale, familiale, très, très important. Et puis, quand il y a l'aîné de la famille qui lit beaucoup, je peux vous dire que les autres, ils liront aussi. C'est ça. C'est très important. C'est donner l'exemple. Donner l'exemple. Avoir des rôles modèles autour de ça. Voilà. C'est très, très important. Et donc, il faut lire. Donc, il y en a des écrivains géniaux dans toutes les civilisations de tous les âges. Donc, si vous prenez un livre, vous le lisez pendant une semaine, vous allez dans les bibliothèques, vous l'avez gratuitement. Vous lisez, puis vous apprenez beaucoup de choses sur une époque. Voilà. Sur des gens, la manière, voilà. Donc, c'est ça. C'est vrai que ça, ça peut être inné chez des gens. Moi, personne ne me disait. C'est ce que vous allez vous poser comme question. Vous pensez que c'est inné ou il y a quelque chose qui a provoqué cette curiosité en vous ? Inné parce que j'étais en plaisantant. Chaitan, je faisais des choses chaitanites. Je faisais des choses qui sont en dehors. Et j'adorais ça. Ça vous amusait. Voilà, ça m'amusait. C'est toujours faire des blagues et des choses comme ça. Et puis, en même temps, c'est vrai que, voilà, donc, il y avait une autre professeure, maîtresse de l'école primaire que j'avais eue jusqu'à le certificat d'études primaires. Donc, elle était notre professeure de français. Et après, quand elle a quitté l'école, elle est devenue responsable du centre culturel français à Fès. C'est elle qui s'occupait des livres. Elle m'a dit, Rachid, je veux te voir chaque semaine venir ici et je te choisis un livre et tu le lis. Incroyable. Incroyable. Vous voyez, le pouvoir des mots et juste l'attention portée sur un enfant. C'est exceptionnel. Alors, professeur, ma prochaine question, justement, pour entrer dans le cœur aussi du sujet, les batteries au lithium, elles vont évidemment… C'est quoi, ça ? Vous allez nous l'expliquer. Elles vont forcément jouer un rôle central en matière de transition énergétique et plus précisément dans le transport. Et dans vos recherches, vous avez découvert un procédé pour recharger complètement les batteries de 0 à 100 % entre 15 et 20 minutes. Et je pense que vous avez même réussi l'exploit, c'était un record, 5 minutes dans des conditions de test en laboratoire. C'est vrai. Alors, ma question, le Maroc a des grandes ambitions en matière d'énergie renouvelable et aussi une industrie automobile qui est installée. À quoi va ressembler le futur de ces batteries, l'utilisation, qu'est-ce qu'on pourra en faire ? Et surtout, pour quand une unité de production au Maroc, dirigée par le professeur Yezemi ? Ah bon, non, plusieurs questions. Plusieurs questions. D'abord, effectivement, le rôle des batteries au lithium dans l'accompagnement de ce qu'on appelle la transition énergétique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se rend compte, la Coupe 22 à Marrakech et la Coupe 21 à Paris avant, on s'est rendu compte qu'on va vers la catastrophe. Si on continue comme ça à émettre des gaz à effet de serre, l'élévation de la température ambiante va continuer d'une façon presque exponentielle. Et puis, il va y avoir disparition de tous les glaciers, etc. Donc, catastrophe pour l'humanité, le climat. On en voit déjà les effets. Disons, il y a des phénomènes climatiques qui sont extrêmes. Soit l'hypersècheresse où il y a des feux de forêt, soit l'hyperpluviométrie où il y a des inondations, des vies, etc. Donc, c'est vrai, il y a un danger. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, si on réduit l'émission des gaz à effet de serre, en particulier dans le transport, ça peut contribuer justement à ralentir cette évolution, même à la limiter. Le reste, c'est de l'augmentation peut-être de 2050 à 1,5 degré. Après, on espère que les gens n'y croient pas, mais ce n'est pas impossible. Donc, si on… déjà, au niveau de ce qu'on appelle les méga-cités, donc les villes très grandes. Casablanca, elle en fait partie, mais enfin, il y a pire, j'allais dire. Vous allez au Caire, ils sont 20 millions. Vous allez dans la Chine, n'importe quelle ville, elle a 30 millions, etc. Donc, c'est des méga-cités. Et donc, il y a du transport, et donc il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ramène tout ça à des voitures, disons, des véhicules électriques, on n'a plus de bruit, on n'a plus d'émissions et tout ça. Donc, ça, c'est vrai que ça va contribuer nécessairement à résoudre le problème. Même si, bon, on regarde ce qu'on appelle le cycle de vie. Entre le moment où vous extrayez un atome de cobalt dans une mine et le moment où vous le mettez dans une batterie, dans une voiture électrique, il se passe des choses et après, il faut le recycler. Donc, il y a des étapes dans lesquelles on émet des gaz à effet de serre. Voilà. Mais globalement, quand on regarde si une voiture électrique permet de faire, disons, 200 000 kilomètres, par exemple, eh bien, le bilan global du CO2, il est positif. C'est-à-dire, on réduit l'émission des gaz à effet de serre. Ça, c'est clair. Donc, les batteries au lithium, c'est le cœur du véhicule électrique. Et c'est aussi le, comment dirais-je, le lien le plus faible dans la chaîne. Parce qu'un moteur électrique, il est inépuisable. D'accord ? On a parti carrosserie, on sait faire des pneus. On sait tout faire dans une voiture. Quand on arrive à la batterie, c'est une incertitude parce que c'est un réacteur chimique. Donc, d'abord, le coût de la batterie est relativement élevé. Donc, ça compte pour environ 40% du prix de la voiture, c'est la batterie. Et deuxièmement, on a envie de garder cette batterie au moins une dizaine d'années. C'est ça, ça durait de temps. Donc, ça, ce n'est pas toujours garanti parce que ça dépend un peu des climats, ça dépend un peu de la manière dont les gens conduisent et tout ça. Donc, ça reste encore des problèmes pour nous, en tant que scientifiques, à résoudre. Comment multiplier par deux la durée de vie de la batterie ? Comment aussi faire en sorte que la batterie ne nous explose pas au visage ? Oui. Ça arrive, malheureusement. Ils peuvent s'enflammer, etc. Et bien sûr, la charge rapide qui fait partie des grosses problématiques de la voiture électrique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une voiture thermique, enfin, à combustion interne, un moteur à combustion interne. On passe à la station essence. Vous allez, voilà, vous faites votre plein en moins de 10 minutes. Et vous avez une autonomie de 500, 600, 700 kilomètres en fonction des modèles, de la manière de conduire. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de technologie, disons, à grande échelle, de charge de batterie en moins d'une heure, quoi. Il n'y a pas. Si vous entendez qu'il y a des gens qui annoncent, ça se fait de plus en plus, parce qu'il y a une guerre aussi, maintenant. Oui, on peut charger la batterie en 30 minutes, très bien, mais vous ne me donnez pas 100%. C'est comme si vous remplissez votre réservoir à moitié, puis vous dites, je l'ai fait en 5 minutes. Il y a de la tricherie. C'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez, souvent, avec ce monsieur-là dont je vous ai parlé à Caltech, à l'Université de la Technologie, qui s'occupait des brevets, je suis arrivé un peu grâce à lui, parce que lui, il était très curieux. À peu près toutes les deux ou trois semaines, il m'appelait, il me dit, Rachid, qu'est-ce que tu fais pour le repas de midi ? Je dis, écoute, je vais, comme d'habitude, je vais avec mes collègues. Non, mais viens, on va déjeuner ensemble, très bien, je vais aller déjeuner avec lui. Et puis, fil en aiguille, il me dit, alors, que c'est-il passé les deux dernières semaines ? Ah, mais rien du tout. Dis-moi un peu plus, je commence à lui expliquer. Ah bon, tout ça, ouais, ouais. Je dis, bon, ouais. Est-ce que tu vois une application ? Je dis, ah non, non, pas du tout. Non, vraiment, non, pas du tout. On voit, il sent les choses différemment. Voilà, il coup construit. À la fin du repas, je le jure, à chaque fois, pratiquement une fois sur deux, on allait dans son bureau et on déposait un brevet. Magnifique. Parce qu'il voyait, dans quelque chose qui, moi, me semblait naturel, sans aucune importance, lui, il voyait le potentiel. C'est ça. Et ça parle aussi de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, en fait. Ah oui, non, mais bien sûr. Parce que tout seul, on n'arrive à rien. Non, non, bien sûr, voilà, exactement. C'est cette complémentarité. Il a une lecture qui est différente de la mienne. Moi, je suis un scientifique. Lui, il pense déjà à l'application de ce que je fais dans le laboratoire. Oui. D'accord ? Et donc, c'est à cause de lui que j'ai eu une soixantaine de brevets rien qu'à Caltech. Magnifique. Parce qu'à chaque fois, il n'arrêtait pas. Donc, bon, c'était une très belle expérience, évidemment. Voilà, donc... Et donc, et sur l'unité au Maroc, est-ce qu'on peut espérer un jour... Je vais vous dire. Oui. Le Maroc ne peut pas échapper à cette grande vague qui arrive, qui est des voitures électriques. Donc, on a Renault à Tanger. On a Stellantis à Kenitra, enfin Peugeot-Citroën. Et tous ces fabricants de voitures se sont engagés que d'ici 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc, le Maroc ne sera concerné nécessairement. Donc, pour avoir des voitures électriques, si les futurs ministres de l'industrie veulent dire, « Ouais, on a 90% de taux d'intégration, il faudrait que les batteries soient fabriquées au Maroc. » C'est mathématique, qu'on le veut ou pas. Et moi, j'ai appelé à ça depuis que Sa Majesté Lines Rowe m'a décoré en 2014. Donc, j'ai eu le 8 samedi à le café Alphiclia. Donc, voilà. J'arrêtais pas de dire, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On a le cobalt, on a le fluor, on a le phosphat, etc. On a les ingrédients essentiels pour fabriquer des batteries au lithium. « Ouais, c'est un ami, c'est un lit. » C'est banal. Il faut arrêter de nous embêter. Et maintenant, ça y est. Au bout d'un moment, ils ont vu que la montagne est tellement grande. Attention, il faut faire… Alors, on commence à bouger un peu. Très bien. On commence à bouger un peu. Non, non, ça, tous ces projets-là, il faut qu'il y ait un porteur. Bien sûr. De projet. Le porteur de projet, ça peut être quelqu'un du business, quelqu'un, un patron de boîte qui a un succès. Et on met ce patron-là sur ce projet-là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut surtout pas que ce soit des politiciens. Ça, c'est l'horreur. Un politicien doit rester dans son domaine de la politique, etc. Dès que ça sort, on peut faire des… Bon, moi, à chaque fois, j'ai dit, attention, c'est très bien que le Maroc veuille se lancer dans la production des batteries au lithium. Mais attention, une batterie au lithium, ça doit être de la qualité. Parce que si on n'a pas la qualité qu'il faut, eh bien, ça peut être un truc catastrophique. Clairement. Qui se retourne contre nous. Si le scénario d'un bus électrique qui prend feu et que les portes soient bloquées, c'est la catastrophe. C'est la tour infernale. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois que c'est une batterie. Ce n'est pas un système aussi simple qu'une voiture à combustion interne où vous mettez de l'essence. Et on ne voit pas souvent, heureusement, des voitures qui prennent feu. Voilà, donc ça, c'est moi, mon premier concern. Très bien. Le message est passé. Effectivement, les enjeux sont quand même importants. Alors, professeur Yazemi, on arrive au terme de l'épisode. Je n'ai absolument pas senti le temps passer. Avant de clôturer, j'ai pour habitude de poser des questions très courtes. Donc, pareil, avec une réponse courte. Première question. Comment est-ce que le professeur Yazemi recharge ses propres batteries ? Écoutez, avec les chargeurs que j'achète, je vais dire, attendez, ça dépend. Non, en tant que personne. Ah, en tant que personne. Écoutez, déjà, revenir au Maroc, ça recharge les batteries. C'est sûr, la famille, la gentillesse des gens. Vous savez, grâce à Dieu, les gens commencent à me connaître. Donc, depuis mon arrivée à l'aéroport jusqu'à mon départ, les gens disent, ah, mais c'est aussi les amis, etc. Ça, ça fait très plaisir. Ça, c'est très bien que les gens vous reconnaissent et puis ils vous saluent, ils vous respectent. Et c'est vraiment, c'est très, très bien. C'est formidable. Donc, vous vous rechargez avec la famille et les gens. Voilà, au Maroc. Au Maroc, ça contribue à votre équilibre. C'est important, très, très important, bien sûr. Très bien. Quelles sont les trois valeurs qui vous sont chères ? Eh bien, le travail, l'honnêteté et puis, je dirais, la sincérité avec les gens. Être vraiment toujours soi-même. Ne pas chercher à jouer un rôle quand on n'est pas. Voilà, ça, c'est très important. Et ça, les gens, ils le reconnaissent. Parce que vous pouvez tremper une personne une fois, mais vous ne pouvez pas tremper tout le monde tout le temps. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça. Quelle serait une leçon de vie qu'on vous a peut-être racontée ou dit un jour, qui vous a marquée et que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui ? La leçon de vie, c'est, comment dirais-je, les relations qu'on a avec les gens qui nous sont les plus chères. C'est, à mon avis, central dans le parcours de vie qu'on a. Donc, nous, au Maroc, on a la notion d'Henrida Tlualidine. C'est une valeur énorme. Donc, ça, j'y tiens beaucoup. La bénédiction des parents. Et puis, bon, les relations avec les gens, d'une manière générale, savoir que ça va dans les deux sens. Voilà, donc tout ça, ça permet effectivement de surmonter les quelques difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Et on a plein, bien sûr. Et puis, à un moment, il faut rebondir. Et puis, voilà. L'autre chose que je dis aux jeunes, c'est que j'ai passé ma vie plus à me tromper qu'à ne pas me tromper. Et donc, quand on se trompe, on apprend. Voilà, on apprend et on essaie de repartir, comprendre pourquoi quelque chose n'a pas marché, tout ça. Donc, c'est un apprentissage continu. Voilà. La batterie meurt, c'est à cause de ce truc-là, à lèche. Parce que c'est un système qui n'est pas très intelligent. Il applique la même méthode, quelle que soit la batterie. Donc, ça, c'est... Voilà, donc la méthode de charge, aujourd'hui, on l'a héritée de toute l'histoire des batteries rechargeables depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On charge globalement les batteries de la même manière. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et donc, en réfléchissant à la manière de ce qui se passe, et c'est grâce, justement, à mon background de l'école d'ingénieurs, de l'électrochimie, de la science des matières de Grenoble, que moi, ce qui me fait la différence par rapport aux autres, c'est que je comprends ce qui se passe dans la batterie. Quand on la charge, etc., on sait les phénomènes physico-chimiques qui se passent. Et à partir de là, on peut, justement, inventer les méthodes qui permettent de faire que la batterie dure plus longtemps, qu'elle se charge plus rapidement, qu'elle n'explose pas, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie. Et heureusement ou malheureusement, tout le monde n'a pas ce background. Clairement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est expert des batteries parce qu'ils mettent un chargeur, ils chargent, ils déchargent, et voilà, ils deviennent experts. Et ça, ça ne s'est pas, il faut aller plus loin que ça. Et c'est une activité vraiment, moi, je suis chanceux d'avoir, justement, commencé cette activité scientifique sur les batteries. Par exemple, là, maintenant, j'ai une collaboration avec des génies de Caltech, le California Institute of Technology, dont un professeur qui est théoricien de la chimie. Et je lui ai dit, il s'appelle Bill Goddard, c'est un professeur très connu, extraordinaire, une intelligence rare. La plupart des gens de Caltech, ils sont un peu comme ça, très haut niveau. Je lui ai dit, écoute, Bill, beaucoup de gens me posent la question, comment ça se fait, M. Yazemi, que vous chargez votre batterie en 10 minutes, et elle ne chauffe pas. Ah, gros mystère. Mais j'ai des idées, je lui ai dit, j'ai des idées, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé voir le président de Caltech, alors faites venir, M. Yazemi. Et une semaine ou deux après, je reçois une lettre pour la première fois de ma vie, une lettre d'invitation du président de l'université. Souvent, c'est juste le chef du département, ça, c'est normal. Le président, il dit, vous nous manquez, M. Yazemi, revenez. Donc, je dis, très bien. Donc, dans une semaine, j'y serai. Ah, magnifique. Non, je suis déjà allé l'année dernière, mais là, c'est... Vous repartez. Oui, je repartez. Et donc, c'est pluridisciplinaire. Donc, ça va depuis ce qu'on appelle la chimie, quantique, théorique, jusqu'à le système de gestion de la batterie, BMS, etc. Donc, tout ça, ça va de la vraie théorie jusqu'à la science de l'ingénieur. C'est un spectre, disons, de connaissances très, très large. Super. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous, utilisateurs, de chargeurs et de portables, de manière très simple, très basique, tous les jours ? Certains le mettent la nuit sur la table de chevet, d'autres sous l'oreiller. Alors, justement, ça, il faut l'éviter, parce que, bon, effectivement, une batterie, soit qu'on l'utilise dans un téléphone ou quand on est en train de la charger, elle chauffe, nécessairement. Donc, pour éviter que la température continue à monter, à monter, il faut que, justement, il y ait une dissipation de cette chaleur. Donc, si vous la mettez sous une couverture, cette dissipation ne se fait pas. Et malheureusement, cette batterie peut atteindre une température au-delà de laquelle il y a un emballement thermique. Donc, éviter de la couvrir par quoi que ce soit. Il ne vaut mieux pas être à côté d'une batterie qui s'emballe thermiquement. C'est clair. La température peut aller jusqu'à 1000 degrés. Donc, voilà, ça, il faut éviter. Maintenant, c'est vrai que l'autre chose que j'ai dite, parce que malheureusement, il y a eu un drame, il y a cinq ans, la Chahaja, une gamine, a perdu la vie parce qu'elle était là. Puis, on avait mis un chargeur qu'on a acheté pour 20 dirhams. N'importe quoi, un truc chinois, très mauvaise qualité. Puis, la batterie s'est emballée, l'appartement a brûlé, la petite fille est morte, malheureusement. Et ça, effectivement, j'ai, comment dirais-je, demandé à ce que les autorités fassent en sorte que les chargeurs de batterie qui viennent de Chine doivent passer par un service de contrôle qualité avant d'être mis entre les mains. Et j'ai dit, je n'ai acheté aucun chargeur pour moins de 110 dirhams. Il y en a déjà, c'est... C'est ça. Les Chinois, ils n'ont aucune logique. Moi, j'aime bien travailler avec eux, etc. Mais ils n'ont aucune... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont fabriquer, disons, des milliers de chargeurs. Ils les testent. Ceux qui passent, ils les mettent. Ceux qui ne passent pas, ils disent, on envoie ça en Afrique. Ils n'ont aucun scrupule à le faire. Ils s'en foutent. D'où le risque et l'importance de faire attention. Donc, ils les vendent, au lieu de les jeter, ils les vendent à 20 dirhams. Voilà. C'est ça. Donc, ça nous arrête. Oh, mais c'est une bonne affaire. Une bonne affaire. Je n'ai acheté un chargeur pour 20 dirhams. Évitons d'acheter. Et ça peut être une catastrophe. Clairement. Clairement. Alors, je pense qu'ils ont... Peut-être, les autorités ont fait des choses dans ce domaine-là. La moindre des choses, c'est de s'assurer qu'il y a ce qu'on appelle un capteur de température. Oui. Et donc, il faut que le chargeur arrête dès que la température de la batterie atteint une certaine valeur. C'est vrai. C'est logique. Tous les chargeurs n'ont pas ça. Pour avoir ce capteur, il faut déjà payer 100 dirhams. De plus. Ça rajoute au coût. C'est ça, le truc. Et sur le fait de ne pas attendre que la batterie soit à 0% et ne pas la charger jusqu'à 100%. Non, ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Démystifions ce mythe. Non, non, non. En fait, effectivement, il y avait les batteries dites à base de nickel, nickel cadmium, nickel métal hydrure. Ces batteries-là, elles ont ce qu'on appelle un effet mémoire. Donc, les batteries lithium, elles n'ont pas. Donc, vous pouvez charger votre batterie lithium depuis n'importe quel état de charge initial jusqu'à n'importe quel état de charge final, compris entre 0 et 100%. Très bien. Super. Professeur Yazemi, merci vraiment d'avoir pris votre temps. Votre agenda est très chargé. Votre passage au Maroc était très court cette fois-ci. Je vous remercie vraiment pour votre simplicité authentique, pour votre générosité dans le partage. J'espère qu'on vous reverra bientôt au Maroc. Inch'Allah, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir investi votre temps avec moi. Je vous mets les liens vers nos pages réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous partager votre feedback, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Dernière chose, et c'est vraiment, vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une autre 5 étoiles et un affi sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, partagez avec vos amis ou collègues, partagez sur vos stories et groupes WhatsApp. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada